Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Samsung Z Flip 3 Donc après vous avoir parlé du Fold il y a de cela quelques jours d'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse on va désormais s'intéresser à son petit frère le Z Flip 3 et vous allez voir que finalement ce n'est pas un smartphone qui m'a convaincu Comme vous pouvez le voir ici je l'ai dans sa couleur verte et pour moi c'est la plus belle couleur je le trouve vraiment magnifique par contre étant donné que c'est un vert un peu brillant il va avoir tendance à agripper pas mal les traces de doigts donc pensez à mettre une coque par dessus si jamais vous ne voulez pas l'abîmer même le rayer puisque vu que c'est du vert un peu brillant il va être assez sensible aux rayures et aux traces de doigts donc faites-y quand même attention Concernant le Form Factor c'est très agréable d'avoir un si petit téléphone une fois qu'il est fermé puisqu'il tient dans le creux de la main et pareil dans une poche il se fera très rapidement oublier Toujours concernant l'extérieur on retrouve le petit écran qui a cette année eu pas mal d'améliorations qu'il y avait déjà sur le Z Flip 1er du nom ainsi que sur le Z Flip 5G et on peut désormais avoir un petit peu plus d'interaction avec celui-ci comme par exemple voir l'heure ou encore gérer quelques widgets comme par exemple celui de la musique, celui du minuteur voir la météo ou encore démarrer une activité avec Samsung Health Après malheureusement je le trouve quand même assez limité puisque même si les interactions sont un petit peu plus nombreuses que celles qu'on pouvait faire avant car déjà l'écran est un peu plus grand et bien on ne pourra pas interagir avec ces widgets c'est à dire que par exemple le minuteur on est obligé de le configurer une fois le téléphone déplié donc par exemple là le minuteur de défaut c'est 10 minutes et si jamais vous voulez changer vous êtes obligé de déplier le téléphone et de changer dans l'application minuteur pareil par exemple si vous recevez des notifications vous pouvez simplement les voir et les lire mais vous ne pouvez pas envoyer de réponse rapide ce qui aurait pu par exemple être un plus donc voilà même si l'intention est bonne il y a encore quand même quelques petites choses à corriger tout comme d'ailleurs la luminosité de ce petit écran puisque en plein soleil c'est littéralement impossible de voir du contenu avec celui-ci bon désormais on va parler de l'écran en façade et là aussi il y a pas mal de choses à dire bon bah déjà oui effectivement il y a une pliure au milieu et celle-ci se fait quand même beaucoup plus ressentir que celle sur le Z Fold 3 déjà parce qu'elle est vraiment en plein milieu donc du coup par exemple lorsqu'on va être amené à scroller bah on va forcément passer dessus donc automatiquement on va être amené à la sentir plus et j'ai l'impression qu'elle se voit un peu plus alors encore une fois c'est peut-être à cause du fait qu'elle soit en plein milieu de l'écran et après au toucher bon bah on sent qu'il y a une pliure on sent qu'il y a quelque chose donc en soi ce concept de pliure me semblait carrément plus approprié que le Fold au premier abord mais en réalité je ne suis pas fan du tout déjà comme je vous l'expliquais avec l'écran fermé on ne peut avoir que très peu d'interaction avec le petit écran et je trouve ça dommage tandis qu'un Fold on peut quand même utiliser le smartphone même si celui-ci est fermé et l'autre chose c'est que sur Z Flip 3 une fois déplié et bien c'est un téléphone qui est super grand et qui fait très haut et donc du coup en termes de prise en main bah c'est pas forcément dérangeant puisqu'on le tient bien dans la main mais par contre pour accéder au haut de l'écran bah là pour le coup il faudra l'usage d'une deuxième main puisque même moi qui ai des doigts assez grands il m'est absolument impossible d'aller jusqu'en haut de l'écran pareil pour ce qui est des boutons sur le smartphone le bouton power et le bouton volume sont situés très très haut ce qui fait que du coup c'est pareil une fois qu'on le tient en main il faudra faire un petit peu de gymnastique pour pouvoir accéder au bouton sinon ça va être un petit peu compliqué d'ailleurs vu qu'on parle des boutons on va parler très rapidement du capteur d'empreintes digitales qui lui fonctionne très très bien il n'y a aucun souci là dessus mais ce que je trouve dommage c'est que par exemple imaginons que je veuille allumer le petit écran avec le bouton power comme ceci et bien par la suite si j'ouvre mon téléphone celui-ci est toujours verrouillé j'aurais beaucoup aimé que Samsung puisse faire quelque chose comme par exemple proposer une petite animation lorsque le téléphone est déverrouillé une fois qu'on appuie sur le bouton power même quand celui-ci est fermé et que comme ça quand on l'ouvre et bien le téléphone est déjà déverrouillé et on ne perd pas de temps et vu qu'on parle de l'ouverture et de la fermeture du smartphone c'est pareil je trouve qu'à une main c'est assez compliqué de l'ouvrir à chaque fois on manque de le faire tomber ou alors c'est pas très rassurant voilà vous voyez c'est pas vraiment très pratique après pour le fermer ça se fera très bien à une seule main mais pour le déverrouiller il vaudra mieux prendre les deux mains pour s'assurer d'éviter de le faire tomber en fait je pense que ce dont je ne suis pas fan c'est que une fois que c'est fermé bah on est vraiment très très limité en termes d'usage tandis que sur un fold on conserve toujours un téléphone même quand celui-ci est fermé on peut faire des usages normaux comme aller sur internet répondre à des messages bref utilisé comme un téléphone normal on va dire alors qu'ici en fait si on veut le téléphone et bien on est obligé de le déplier je pense que c'est plutôt cet aspect là qui m'a un petit peu dérangé on va dire ou du moins qui a fait que finalement j'ai préféré le fold par rapport à un flip puisque je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout le fold parce que c'est trop gros et parce que justement ils n'ont pas forcément de tout l'écran en façade ils préfèrent juste avoir ici un petit aperçu de notification ça dépend un petit peu de chacun mais personnellement je ne sais plus Steamfold quelque chose d'assez surprenant par contre avec ce téléphone même une fois fermé le son reste quand même très correct puisque du coup vous avez un haut-parleur sur le bas et un sur le haut mais du coup quand le téléphone est fermé le haut-parleur du haut et bien viendra buter contre la tranche inférieure du smartphone donc on pourrait être amené à penser que le son n'est pas ouf mais au final le son qui sort est très très bon puisque le haut-parleur du bas fait très bien le boulot et franchement ça reste tout à fait correct pour terminer sur l'écran et donc sur la pliure j'aimerais rajouter deux choses déjà comme sur le fold vous avez ce qu'on appelle un mode flex mode qui va en fait permettre d'avoir une application un peu coupée en deux on va dire et de faire des actions sur le haut et d'en faire d'autres sur le bas par exemple ici dans l'appareil photo quand je l'ouvre et que je plie le téléphone comme ceci et bien ici j'ai l'aperçu des photos juste en haut et en bas je retrouve les boutons et je retrouverai également l'aperçu de mes photos pareil par exemple sur Youtube je peux regarder une vidéo sur l'écran du haut et sur le bas je peux lire les commentaires, scroller et faire d'autres choses sans pour autant que ça dérange ma vidéo sur le dessus donc ça c'est très pratique et si jamais l'application ne le fait pas nativement vous pouvez toujours aller dans les réglages pour configurer tout ça et la dernière chose pour terminer sur l'écran lui-même c'est un écran 120Hz OLED et donc là pour le coup les couleurs seront très très bonnes vous n'aurez absolument aucun souci que ce soit pour jouer à des jeux ou consommer du contenu je vous parlais de l'application photo tout à l'heure donc on va parler désormais un peu plus en détail de la qualité photo de ce smartphone et franchement là pour le coup il n'y a rien à dire les photos sont très jolies en plus de ça pour tirer une qualité encore plus optimum de vos selfies vous pouvez par exemple utiliser les capteurs qui se trouvent au dos et mettre l'aperçu des photos ici sur l'écran externe ça vous permettra notamment par exemple de faire des selfies avec l'ultra grand angle et donc de faire des photos avec tous vos potes côté performance là aussi c'est très fluide franchement ça tourne très très bien que ce soit pour faire des gros jeux plusieurs applications en même temps de la retouche photo, de la retouche vidéo absolument aucun problème mais c'est bien dommage puisque la batterie ne suit pas du tout je vais vous mettre plusieurs screens à l'écran que j'ai fait quand j'étais en utilisation avec ce Z Flip 3 que j'utilisais en smartphone personnel et regardez l'heure et regardez également le pourcentage de batterie qu'il me reste et à chaque fois c'était des journées où il m'était impossible de finir sans recharger le téléphone alors je le savais que la batterie était plus petite sur ce Z Flip 3 dû à son form factor mais de là à tenir à peine une demi-journée je trouve ça vraiment dommage puisque du coup ça m'a vraiment refroidi sur ce Z Flip 3 après bien évidemment ça va dépendre de vos utilisations puisque personnellement je suis quelqu'un qui utilise beaucoup mon smartphone que ce soit pour faire des mails, aller sur les réseaux sociaux, faire beaucoup d'appels, de messages etc donc je sais que je suis quelqu'un qui utilise encore une fois beaucoup mon smartphone peut-être que pour vous ça vous suffira mais pour moi encore une fois c'était impossible de terminer la journée pour ce qui est des autres aspects la Game Flip est désormais résistante à l'eau plus particulièrement aux éclats boulsures puisqu'ils sont désormais IPX8 et vous le trouverez au prix de 1059€ du moins sur le site Samsung je vous mettrai dans la description des liens pour l'avoir un petit peu moins cher si jamais ça vous intéresse et désormais on va conclure sur ce smartphone et bien comme vous avez pu le voir c'est vraiment pas un smartphone qui m'a conquis après voyez-le plutôt comme un avis personnel puisque j'ai eu la chance de pouvoir tester le Fold ainsi que le Flip mais pour moi il y a encore pas mal de choses à corriger dessus comme je vous le disais l'écran externe, pouvoir interagir un peu plus avec celui-ci le placement des boutons mais surtout la batterie qui est pour moi le plus gros point nord de ce smartphone surtout qu'au début je pensais réellement que j'allais être conquis par ce Z Flip 3 puisque je voyais pas mal de tests et beaucoup de gens dire qu'ils adoraient ce téléphone qu'ils l'avaient en téléphone secondaire etc et au final je suis bien content d'avoir pu le tester puisque personnellement j'aime pas du tout et je préfère largement un Fold par exemple même si je pense que vous l'avez compris parce que j'ai dû le dire pas mal de fois dans cette vidéo après pour tout ce qui est des performances et de la photo c'est très très bon et même si on regarde en soi la pliure de l'écran bah Samsung a quand même bien amélioré son système de charnière et de pliure donc du coup on a un smartphone qui fait carrément plus robuste en main et même le fait de le proposer à ce prix là c'est quand même déjà une belle prouesse donc voilà sur ce jeu j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est vrai comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner allez salut salut allez Sous-titrage ST' 501